et bonjour à tous c'est math on se retrouve aujourd'hui pour le groupe et au le renouveau aujourd'hui on parlera de trois choses donc premièrement les oreillettes au sein du peloton si elles ont leur place ou non les bonnets sur un grand tour et on terminera par froom à savoir si enfin si on y croit aussi on n'y croit pas tout simplement donc pour traiter de ces juste de ces sujets je serai accompagné de plusieurs personnes donc premièrement de flo donc salut donc vous le connaissez forza également qui est toujours là bonjour forza salut à tous on a bien sûr évidemment mon ami belge louis on l'a aussi maxime salut maxime et on a mon co mon modérateur préféré de mes lives bonjour et donc j'avais écouté on va commencer tout de suite avec le premier sujet donc le premier sujet ça sera les oreillettes donc on stack que les oreillettes sont introduites depuis 2007 dans le peloton environ des 2007 et il ya pas mal de personnes qui se posent des questions si on doit les retirer pour laisser plus de place plus de chance aux échappées ou les ou les laisser tel quel tout simplement est-ce que quelqu'un veut commencer à donner son avis c'est vrai que c'est une question qui revient un peu plus surtout sur ce tour de france on n'a pas vu trop d'échappées aller au bout à chaque fois le peloton il reprend ou il ya sky qui qui se réveille après c'est compliqué parce que les oreillettes ça quand même beaucoup servi rien qu'au niveau si je pense que la plupart des équipes excepté ce qu'on voit avec sky et froome dans l'école mais la plupart des équipes ça sert au niveau de les écarts ou encourager c'est que ça permet tous les coureurs soit au courant du 2 de tous les autres cours de l'équipe en fait c'est ça qui peut tuer un peu la course par rapport à avant justement donc moi ça me dérangerait pas même je serais plus positif pour enlever les oreillettes ouais positif pour enlever les oreillettes ok ouais d'accord est ce que quelqu'un d'autre veut parler pour les oreillettes forza ah bah moi je suis je suis pour le maintien des oreillettes pour le maintien des oreillettes je suis pour le maintien des oreillettes parce que ça met au coureur d'avoir une vision d'ensemble de la course que ce qu'ils ont pas puisqu'ils sont bloqués dans le peloton donc ils ne voient pas les échapper ils ne voient pas les égards voient pas si leur leader tombe leur chute il faut l'attendre les oreillettes avec les oreillettes le directeur sportif passe un message tout de suite le coureur l'entend par contre je suis pour que y ait un channel commun et toutes les équipes entendent toutes les conversations comme ce qui se passe en formule 1 comme ça il y aurait plus de problème avec des consignes qui ont été données aux oreillettes en vrai ouais mais c'est impossible de faire ça si tout le monde en temps des fois tu as des tactiques quand même je pense tu veux dire je t'en t'es qui faisaient des choses à diffuser ouais mais c'est pas pareil au sein du plus important informé l'encore tu vois ce qu'ils sont seuls sur la famille là ouais bah après le truc c'est que justement c'est un confort pour eux mais c'est trop inconfort parce que justement comme tu dis forza que ça leur permet de savoir leur leader etc mais s'ils veulent voir la course dans d'un point de vue d'ensemble de la regarder à la télé ils font pas dans le peloton ouais je pense qu'il veut dire c'est par exemple on l'entend par votre marque mathieu dire allez allez enfin je sais pas oui mais après tu vois ils donnent les bidons comment ça va machin tu vois c'est un équipier donc ça va pas le montrer à télé quoi non mais par exemple tu as quelqu'un dans l'échappement tu peux lui dire vas-y relay le peloton vous laisse partir vous laisse pas partir ou même si t'es un sprinter dites vas-y vous commencez à mettre en marche maintenant les gars vous reliez plus fort ça un entraîneur de foot il est il peut parler à son équipe un entraîneur de basket il peut parler à son équipe pourquoi est ce qu'un directeur sportif pourrait pas parler à ses coureurs ah mais justement est ce que tu penses pas que ça ça enlève un peu de spectacle justement le fait que ça soit tellement entre guillemets cadenassé c'est ça qui cette année par exemple on a eu un giro qui était incroyable il ya eu du spectacle des attaques des défaillances et tout ce qu'on voulait ouais je suis que si les coureurs veulent pourront s'en sortir ils pourront trouver la course gagnera toujours le spectacle gagnera toujours ouais je suis d'accord mais si tu regardes juste la différence quand tu regardes après on n'est pas dans le peloton mais quand tu regardes rien qu'à différence à la télé entre l'utilisation des oreillettes du giro et l'utilisation des oreillettes autour de france je sais pas si t'as remarqué mais autour de france ils sont très 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 souvent sur les oreillettes tout à fait d'accord au giro par rapport au giro après notamment l'équipe sky oui bah c'est sûr que dans le ventou quand tu commences à parler au téléphone déjà il faut pouvoir physiquement mais c'est un autre débat après c'est justement c'est pour ça que moi je suis plus d'accord pour les enlever parce que justement c'est impossible de les mettre en lisant une imitation entre guillemets comme tu parlais c'est compliqué de mettre une limitation justement dans l'utilisation de ses oreillettes et justement moi pour moi ça cadenasse un peu trop la course et ça empêche un petit peu le spectacle comme il ya dans le giro parce que si tu regardes le giro les coureurs ils sont pas tout le temps à demander à leur directeur sportif ce qui se passe etc ils y vont au panache et il ya plus de spectacle justement pour ça oui le giro j'ai l'impression que c'est un tour plus d'instinct il ya moins de tactique parce que moi ça mais parce que moi je vois au niveau des images télé c'est très souvent si tu regardes précisément autour de france des moments où les coureurs à son main sur le torse avis appuient pour parler c'est moi je vois très franchement alors en haute montagne je te dis bien sûr que l'équipe sky oui je te parle que ce soit au niveau parce qu'on parlait aussi des échappés par abba aux étapes vallonnées oui il parle que c'est très très souvent que tu vois des des images surtout sky tu as raison mais des coureurs qui 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 mettent la main justement pour pouvoir parler après ça pose un autre problème un problème sur la sécurité pour moi puisque en france ça a été les oreillettes en vélo ont été abolies on n'a pas le droit d'avoir de la musique quand on roule si la loi française interdit ça je pense que toutes les courses en france qui sont sous la loi française les courants ne devraient plus avoir une dérogation tu vois parce qu'ils sont pas au téléphone ils sont c'est à l'oreillette bah c'est ouais mais c'est l'espoir d'écouter de l'amélioration là regarde en formule 1 il y avait des courses en formule 1 en france t'as pas droit de téléphoner au volant n'a plus mais c'est autorisé ouais ouais tu vois donc on laisse serait une sorte de dérogation on va laisser les autres parler d'accord on va voir il ya moco qui demandait à exprimer son point de vue donc moco vas-y on t'écoute justement je reviens sur le fait que les oreillettes faire un comparé tout à l'heure la formule 1 avoir un channel commun je pense que ça c'est pas possible mais par contre je pense que ce qui serait intéressant et même pour le spectacle lorsqu'on s'ennuie lors des étapes c'est que les commissaires et accès à à tous les channels à toutes les conversations d'oreillettes et après on envoie certaines envoie certains extraits aux aux directement aux médias direct parce que je veux pas dire mais à des moments les états de 210 km de plat au bout d'un moment il ya des choses et des choses pour motiver en plus des extraits de motivation c'est bien aussi ça serait plus immersif en plus plus immersif est-ce que louis ou maxime voulait parler des oreillettes ouais ouais moi je serai plus pour qu'on les enlève mais bien genre on n'est plus de channel rien que pour les équipes mais on met juste radio tour tu vois pour que les croix sont soit quand même au courant mais qu'ils puissent pas discuter que leur directeur sportif je trouve que serait mieux qu'ils baladent chacun avec une radio qu'ils diffusent non mais tu sais juste les infos basiques quoi qu'ils sont de l'air ok voilà via radio tour ça après ça enlève le côté stratégique ça enlève là j'y viendrai moi j'ai un petit truc sur le côté stratégique à propos des oreillettes justement est-ce que mac on va passer à maxime si tu as un point de moi j'ai pas trop 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 de choses à dire mais avec les oreillettes ils réfléchissent moins moins par eux mêmes ils font pas de conneries enfin ils font tout ce que leur dit leur directeur sportif ils peuvent pas après un moment même si tu es une oreillette si tu es une défaillance tu es une défaillance si tu peux plus appuyer sur les pédales c'est pas parce que ton ds te dit vas-y allez pousse que tu vas monter plus vite quoi ouais mais je pense pas qu'ils parlent par rapport à ça c'est par rapport au niveau de la course elle est elle serait plus débridée comme un giro où les mecs qui sont pas pas tout le temps à aller justement parler à l'oreillette si tu regardes ce qu'on parlait je pense que maxime il me met le doigt là dessus aussi ce qu'on parlait tout à l'heure de l'équipe sky dès qu'il y a une question à poser c'est genre comment le rythme etc machin je sais pas ce que je veux dire oui la limite il demande son rythme de pédalage ouais c'est ça mais c'est que à mon avis c'est plus dans ce cas là c'est que justement ils réfléchissent plus par leurs propres moyens et justement la course elle est tellement cadenassée justement par ce fait là que je pense après je pense que justement le fait d'avoir des oreillettes ça enlève un peu de spectacle justement parce que il n'y a plus le l'instinct tu vois l'instinct des vainqueurs comme avait un mercs au niveau des attaques dans l'instinct l'instinct d'attaque il va pas descendre ouais c'est ça il va pas descendre vers la voiture de son ds à l'époque il y avait d'alberto contador ouais mais il dispose de quoi il dispose d'autre fort de quoi faire tu vois c'est un peu plus du kini si tu dis à l'équipe sky que alberto contador a attaqué je pense qu'ils sont assez grands pour aller rouler je crois qu'ils sont assez grands pour le voir aussi tu vois ouais donc globalement après de toute façon il y a ce qu'il y avait avant il y a toujours c'est la moto la moto qui fait les écarts et les numéros à la 10 minutes de retard bah oui mais c'est justement c'est ça fait partie permettait d'avoir des courses qui est pas autant des ino temps des mers cette soirée des courses beaucoup plus débrité ça c'est bon après on peut pas comparer parce que la distance aussi des étapes a beaucoup changé un rapport à avant donc c'est vrai que les deux et aussi lardoisier chez zélé mais il peut pas marquer tous les noms en plus on retient tous les numéros de dossard bah non mais quand tu sais que 41 51 61 tu sais que c'est un leader face après il y a un nom que j'entends la dernière série que tu le connais 327 qui est parti devant tu me moques un peu je pense que froum il connaît le numéro de dossard de contador ils sont tout temps à côte à côte oui et puis tu vois toute façon quand c'est un 1 c'est important ouais voilà donc moi j'ai donné mon avis quand même parce que moi j'étais assez nuancé bah comme sur les autres sujets vous d'abord positivement j'ai trouvé que bah c'est une nouvelle technologie on en 2015 faut quand même s'en servir à bon escient faut bien avec son temps c'est notre philosophie de la course c'est vrai que bon voilà c'est quand même là depuis 2007 peu près ça aide quand même pas mal sur les équipes batin t'as ton leader qui est lâché bah tu le sais tout de suite t'as pas besoin de te retourner et ça peut créer des accidents ça c'est un problème ou c'est qui récurrent le problème de l'autre côté aussi c'est que qui est de l'oreillette dit le ds donc éditeur sportif qui va dire va rouler va rouler place toi devant et forcément ça fait un gros paquet devant devant et ça ça se casse la gueule ça c'est ce que les coureurs disent alors qu'ils ont la pression qu'il est aussi inventé les chutes n'ont pas été inventé par les oreillettes c'est tombé avant ça en ajoute ça augmente peut-être ça a été naturel le sport cycliste certains disaient bah voecler combien de temps et combien de fois il a failli tomber quand il parlait à l'oreillette c'est cette année il va gâteau que l'art de force on vient de regarder son cadran tu vois c'est ça les deux parce qu'il avait la main à l'oreillette l'autre sur le srm c'est trop ça par exemple il ya voecler qui a dit aussi que les oreillettes non c'était peut-être plus tard pour voecler mais en gros les oreillettes ça condamne aussi beaucoup plus les échappés qu'ils sont devant ah oui même sur le plat tu attaques la première semaine du tour de france mais tu y vas mais tu sais très bien que c'est juste pour parce que tu es en recherche de sponsor ah oui parce que et puis mais les équipes de sprinter ont le droit de vouloir gagner aussi quand t'emmènes quand il y a un je sais pas nasser abouani 2 millions d'euros par an t'as le droit d'avoir envie qu'ils gagnent bon là il est temps tu dois rouler c'est oui c'est que justement les équipes regarde t'as borat argon les mecs ils ont personne pas de l'idée en haute montagne pas en soit ainsi mais voilà pas en mtn ils ont personne vraiment qu'ils sont sûrs de quoi ils ont gagné mt pour emmener ils ont oui oui ouais 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 bon quel victoire face à deux français qui sont regardés mais tu vois il justement ils ont gagné comment en échappé il n'avait pas gagné au sprint ou en haute montagne tu vois c'est ce que je veux dire ça laisse pas à tout le monde battre de gagner le beau sprint je vois pas mentiès monter plus vite un col que froome c'est sûr il ya toujours eu des grosses équipes et des petites oui mais je t'en faut quand même laisser une petite chance aux équipes d'aller pouvoir gagner en échappé heureusement aujourd'hui ça donnera l'effet inverse ton idée parce que justement vu qu'ils sauront pas l'écart ils auront tendance à faire encore plus condamné des échappés et doit être plus tôt que prévu plutôt que plus tard comment ça se passait avant avant ça ouais non mais c'est que parce qu'il y avait plus de victoire avant la plupart des coureurs qui évoluent maintenant et ou pour on va dire au niveau du tour de france ou au niveau des grands tours si tu fasses quand même huit ans c'est vrai quand ça fait quand même huit ans que sont là les oreillettes huit ans il ya peu de coureurs qui ont connu la course sur les oreillettes un grand tour je parle un grand tour parce que quand tu parles d'un grand tour et d'une course autre qu'un grand tour c'est quand même différent je fais autre chose aussi pour les strade blanke par exemple les strade blanke il n'y a pas de d'oreillettes il y a des couleurs du spectacle regarde le spectacle qu'il y a ouais mais vous avez vu le parcours aussi normalement il y a du spectacle le parcours en fait il fait beaucoup mais regarde le parcours du tour de france la flèche wallonne il y a un super parcours on attend à chaque fois le mur de basse est liége à chaque fois c'est un sprint à sprint pour tous les mois c'est vrai bah c'est pensé mais c'est un sprint à 20 20 10 20 coureurs mais bah c'est vrai pas je fais goûter on va en finir là dessus le simplement terminé sur une parole de 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 le lang qui est ds à bmc sur marc ma dieu aussi qui disait que de toute façon l'essentiel du travail du directeur sportif c'est le recrutement la sélection des coureurs le briefing et la tactique d'avant course et tout ça ça change pas avec l'oreillette ce que ça se passe avant et après ça changerait pas trop mais la lorette ne remettrait pas ça en cause après c'est à voir mais c'est un débat justement il paraît de retirer les oreillettes petit à petit sur certaines courses les petites courses mais sur un tour de france c'est une autre histoire donc ça va être très compliqué dites nous ce que vous en pensez dans les commentaires on répondra peut-être au prochain au prochain groupe et tout donc voilà on va passer au deuxième sujet qui sont donc on reste sur les grands tours les bonifs sur les grands tours qui ont fait cette apparition leur apparition sur le tour de france cette année contrairement au djiro et à la voie de temps ils étaient là elles étaient là les bonification est là ça fait trois quatre ans qu'elles sont sur quoi sur le tour oui oui d'accord bah en tout cas je sais enfin sur les autres sur le djiro je sais que c'est là sur les trois semaines mais cette année apparemment de ce que j'ai lu ça serait là que sur sur la première des étapes les étapes de plat pour et ayant pour but donc de de favoriser le changement de maillot jaune ce qui a très bien marché on peut pas dire le contraire même s'ils ont fait d'accueillir la poisse ils sont tombés mais le maillot jaune a changé des poils à chaque fois donc pour ou contre je vous laisse débattre on va commencer on va commencer par mon côté là tu me prends un peu de course que j'ai le jeu c'est vrai que ça fait du spectacle avec tous ces changements de de maillot jaune que dans ce cas là c'est un bon point mais c'est vrai qu'après il ya des des choses qui sont bêtes mais je pense qu'il ya des étapes ou des étapes de montagne ou des fois simplement j'ai une image en tête avec on dit franck schlack et c'était qui c'était contador avec il me semble ou justement ils sont à 3 en train de finir un col et vu que franck schlack a fait tout le boulot il laisse la victoire il y avait eu des bonifications ils n'auraient pas laissé la victoire c'est exactement ce que jouait hier c'est que justement haute montagne les bonifs ça plomberait un peu l'ambiance positive qui pourrait y avoir par contre alors qu'il laisse une victoire ou quoi c'est exactement ce que je veux dire c'est pour ça qu'ils l'ont pas mis en montagne et qu'ils l'ont laissé sur le plat en fait et justement si si contador laisse la victoire en dish lake et qu'en plus l'autre prend 10 secondes de bonif t'as fait vraiment grand prince ah ça l'est pas encore tu le vois mais quand même bon après la victoire ne va rien engager au niveau du classement si c'est juste une question de prestige et pour récompenser le travail avoir une seconde après ce niveau du classement général les directeurs sportifs n'ont jamais laissé passer ça imaginez cette année il aurait les bonifs le promis sera d'avis à chaque fois à chaque fois ça reviendrait c'est à dire que frou on voudrait enfin frou le leader en question ou que celui qui veut qu'il veut qu'il veut journée s'obligerait encore à attaquer à faire le spectacle à rouler et défoncer l'échappée c'est ça aussi c'est ce que disait beau clair c'est que le retour des bonifs condamné les échappés mais c'est ce qu'il se plaint il se plaint des oreillettes il se plaint il se plaint des bonif tôt bientôt il va se plaindre des vélos moi remarque si frou qui laisse les bonifs cette année avec 3000 d'avancé en école je pense qu'il l'aurait gagné quand même après pour revenir sur les faits des bonifs je pense que c'est vrai que c'est compliqué à se poser dessus sachant que ça complique vraiment la tâche aux échappées déjà qu'elles ont de moins en moins de chance parce que les coureurs les cours et sont de plus en plus payés au niveau des salaires c'est dans l'émergence du temps du coup faut qu'ils gagnent encore plus de courses du coup tout ce qui arrive même s'il ya des petites bosses avant la fin tout ce qui arrive sur plat les équipes de sprinter on voit cette année les équipes de sprinter qui tendent des bordures il ya vraiment eu beaucoup 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 d'arrivés entre guillemets au sprint je parle aussi des équipes enfin des moments comme quand shibar gagne ou des trucs comme ça il ya eu beaucoup de regroupement avant qu'ils aient un cours qui repart l'échappé qui gagne ça a été très rare sur ce tour de france oui mais par exemple je te prends un exemple la victoire de ruben plaza molina l'échappé avait 20 minutes d'avance qu'il ya des bonnets ou pas le peloton les aurait laissé parce que tu prends dix secondes à l'arrivée c'est pas parce que plaza molina prend dix secondes à l'arrivée qui va devenir ennuyant pour chris room c'est pas le fait de laisser des bonifications échappées c'est le fait de pas les prendre de l'aise les bonnets à l'échappé ils auront pas les bonnets pour eux c'est pas alors quand on est échappé ça ils s'en foutent alors qu'on t'adore fait le sprint intermédiaire prendre des points pour prendre il a repris deux secondes sur fabio haru juste avant le pied d'une bosse tout le monde trouve ça génial parce qu'on dit il se bat il a envie de gagner on voit qu'il a moi je trouve que ça montre qu'un coureur il écrase et quand tu écrases tu gagnes des étapes et si tu gagnes des étapes je trouve normal d'être récompensé en temps parce que tu as fait plus d'efforts que d'être monté simplement dans la roue et d'avoir attendu les derniers 50 mètres pour déboîter et finir juste devant donc tu serais au final t'es contre je suis totalement pour ah totalement pour d'accord ok oui comme pour le giro ou en haute montagne en haute montagne tu gagnes 10 secondes parce que tu as fait l'effort tu as attaqué tu as pris des risques tu as pris le risque de prendre une fringale une fringale oui les échappés sont foutus oui bah oui quand même bah c'est pour ça d'ailleurs que en partie ça veut dire que les bonifications vont profiter à une minorité qui sont les leaders et vont perdre du temps des étapes à la majorité qui sont des coureurs qui aident qui sont des second goût de toute façon il n'y a qu'un maillot jaune au bout d'un grand tour aucun mais non mais c'est d'accord mais on est tous d'accord pour dire que tous les coureurs qui partent dans le tour ils visent pas tous le maillot jaune on est tout à fait d'accord parce que là il y en a qui visent un maillot de grimpeur un maillot de meilleur sprinter victoire c'est ça c'est pour ça que justement cette année ça se pose pas la question avec le tour par rapport justement aux écarts qu'il ya mais comme tu as parlé pour le giro c'est vrai que sur le giro il ya moins de comme et pour revenir aussi justement sur le giro le fait qu'il y ait des bonifs ça enlève pas totalement l'avantagé aux échappés mais du fait comme on a parlé pour faire le rapprochement enlever les soirées avec le tour de france pour faire le rapprochement comme on a parlé pour les oreillettes je trouve que comparé au giro qui une course plus de spectacles pour de france qui est plus qu'à de nasser sur et on n'a plus les mains et voilà est beaucoup plus calculé je pense que ce qui marche très très bien sur le giro peu ne pas marcher sur le tour de france du fait que la course soit tellement calculé c'est vraiment il ya vraiment des des spawns comme comme l'a dit matt tout à l'heure au niveau des sponsors il ya vraiment des sponsors qui se basent que sur le tour de france parce que après je vais vous poser une question est ce que vous préférez voir je sais pas je vais dire des coureurs de second couteau mais et des coureurs un peu moins bon des thomas veuclair même si une très très grands coureurs oui non mais et que plutôt de voir alberto contador fabio haru ran se départager dans la montagne moi personnellement je préfère voir les vainqueurs attaquer et attaquer pour gagner l'étape parce que ça fait une motivation en plus sur le palmarès une victoire d'étape dans un grand tour c'est toujours bon à prendre même si tu as gagné trois maillots rose de maillot jaune et compagnie pour écouter on va terminer là dessus sinon on sera pas sera pas dans le timing pour le dernier sujet qui est un peu plus long on va laisser à part la maxime car je crois que ça a été le seul avec moko et louis aussi je sais plus qu'on n'a pas trop parlé si max tu as un truc à dire sur les bonifs moi non j'ai pas trop pas trop d'idées ça on a fait un peu le tour c'est vrai il ya quelqu'un d'autre enfin je pense surtout à louis ou moco ouais moi je fais plutôt pour les bonifs parce que surtout la première semaine ça ça offre plus de spectacles et plus de changement de maillot donc je suis plutôt pour moi je pense que c'est exactement la même chose donc écoutez on a terminé pour les bonifs sur les grands tours sur le tour de France ils ont fait un test pour moi c'est plutôt réussi en tout cas sur la première semaine après la montagne se pose des questions pour la montagne donnez nous votre avis en commentaire on verra au prochain épisode si on fait un petit un petit tour là dessus sur la question donc on va passer au gros sujet enfin qu'on considère qu'on s'est mis d'accord avant que ça être le gros sujet ça être from j'y crois j'y crois pas alors on est le 21 donc le tour la france n'est pas fini mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il va gagner le tour de france la première étape de montagne il l'a écrasé sauf chute sauf chute ou problème ouais sauf chute bah non mais même un problème mécanique c'est vrai que ça va non mais voilà je veux dire il nous a tous un peu des cordes dans les descentes des alves voilà on veut dire voilà c'est qu'il nous a tous surpris les médias voilà il s'est fait insulter de doper de partout les médias ont relayé le truc ça y'a une histoire avec jalabert il s'est même fait jeter de la piste parce que à coup de en partie quand même des médias qui ont rajouté une couche donc voilà faudrait qu'on en parle est ce que voilà la question c'est vraiment de dire bien sûr toujours contre quelqu'un qui insulte enfin qui insulte qui dit machin machin il est dopé j'ai toujours défendu from même s'il m'a bloqué sur twitter je ne sais pas raison mais je l'avais été contre mais là on va en parler ce que vous y croyez est ce que voilà ce que vous croyez ou ce que vous ne croyez pas si je ferme les yeux j'aurais tendance à y croire mais là c'est vrai que quand on regarde les questions qu'on est en train de se poser et que tu te remets avant avec hamstrung hamstrung aussi il est comme comme brise ford et froom ils disaient clean ils disaient qu'ils voulaient aider la lutte anti-dopage etc moi je trouve que vraiment quand on regarde des questions c'est du copier-coller 1 moi ça me fait peur c'est pas je vais pas dire j'y crois ou j'y crois pas parce que personne n'est à sa place et personne peut savoir vraiment après les suspicions comme le disait jalaber elles sont logiques c'est vrai qu'il ya des il ya des images qui sont trompeuses comme photorino là quand il dit est il voyait ou non c'est nicolas jacques qui disait quand il voyait du vélo avec privé saur je crois un bassor ouais voilà c'est vrai que ça quand tu c'est photorino qui disait ça c'est du vélo ça s'en est pas ah oui ouais 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 c'est il a relié les propos de bassor il a raison quand un bassor il a été coureur cycliste il a connu un peu des histoires je l'étais à l'us postale ouais il a connu des c'est pour ça que je dis il a connu des histoires et quand tu vois éclair quand tu vois quintana sur les précédents gyros qu'il a fait quand tu vois quintana quand la qu'on l'a quand la pente monte moi ce qui me choque le plus c'est pas trop qui pédale qui pédale son 40 tours minutes face un peu plus c'est dur c'est c'est le fait qui pédale si vite et que c'est bpm ici c'est comme s'il était sur du plat pas ça dans ça on sait pas son rythme c'est des données si elles sont sortis ces données sur la montée de la pierre la sky les a publié j'ai pas encore regardé et tout ah et ben les gens étaient piratés je peux te le dire sans je veux dire vas-y le temps tu cherches je veux dire chaque personne est différente ils sont entraînés pour ils roulent comme des voilà ils sont à un plateau aussi qui est spéciale qui est ovale pour c'est pour ça qu'ils roulent super qui est là une cadence oui non mais entre rouler rouler vite c'est ton ton bpm c'est ton corps si tu peux pas mais c'est un moment il ya une limite c'est physiologique je sais pas écoute peut-être que pédaler comme ça au final tu as l'impression que tu t'épuisses plus mais en vas-y essaye prend ton vélo essaye tu verras les coureurs cyclistes quand tu pédales à 90 tours minutes c'est déjà bien 120 c'est énorme les pentes aussi ils ont fait 100 et quelques kilomètres avant ils sont sur trois semaines de course alors attend les données pour la pierre sans martin je vais te les dire je les ai sous les yeux c'est trop simple que froome dise à l'arrivée il dit c'est mais je le comprends quand il dit oui mais moi je m'entraîne de 8 heures le matin à 21 heures le soir je travaille dur mais ni bali qu'on adore quintana il n'en faut rien faire et puis arrive à une semaine et ils font il ya le tour de france oui mais tu dis il en faut bien au dessus mais c'est la même question qui se posait sur amstrong on disait il en faut bien au dessus mais rien à fois alors c'est battement par minute c'est battement par minute la pierre saint-martin c'est quarantaine de deux kilomètres quarante de minutes pardon sa moyenne c'est 158 battements par minute quand il gagne aussi il va acheter combien parce qu'il est plus jeune jusqu'à 174 mais c'est très faible à 174 c'est à l'épreuve à l'attache il a fait quand tu vois l'attache quant à l'heure il monte pas plus de 808 heures nous on va à 200 parce qu'on est jeune non mais ils vont à 188 mais en plus ils ont un gros coeur normalement quand quand tu regardes quintana quintana quand il quand il fait je sais plus c'était quand il gagne le giro l'avant dernière étape l'avant-dernière étape de des alpes quand il fait une attaque je ne rappelle plus du nom de l'étape de la montée mais quand il fait une attaque surpuissant c'est vraiment quand il a éliminé la concurrence au niveau du giro il est monté pas plus haut au niveau du maximum mais au niveau de la moyenne la moyenne nous ont collé 158 ouais c'est ça 158 battements par minute c'est très faible même hamström il était au dessus quand il s'est très très faible c'est 158 battements par minute alors que tu as neuf étapes dans les jambes que tu ok que tu sors d'une étape de repos en plus parce qu'il faut que ton rythme s'habitue voilà c'est ça c'est 158 battements par minute après je suis pas là pour dire je suis pas médecin etc mais pour moi et pour ayant connaissance des coureurs qui ont été moins forts que lui sur l'étape et qui font plus de battements par minute alors qu'ils sont carrément relevé quand tu vois que au début de la montée même si pinot il était pas bien qu'il était à 200 bpm pendant un moment ouais qu'on voit non non mais il a dit il a dit qu'il s'est mis dans le rouge il n'a pas pu poursuivre 200 c'est pour dire mais c'est c'est l'autre from il était encore tranquille et dit toi après voilà une question du mental quand tu es énervé genre pinot qui est dans le rouge et tout il s'énerve contre lui-même il augmente bien sûr c'est calme tout le long s'il a s'il a travaillé ce calme il fait j'ai pas combien d'un qui fait yoga proum alors être le yoga c'est ça le yoga tu gagne le tour de france voilà on a le nouvel entraînement c'est ça n'il bat dit que vous permettez de travailler qui va faire complètement augmenter tes performances mais c'est ce qui va faire changer le résultat du tbpm c'est tout c'est juste les chiffres change d'un coureur à l'autre je pense que pour comparer ça vaut mieux comparer ses chiffres et battements de son début de la carrière à la fin là il y aura des chiffres vraiment intéressant et ça peut pas comparer un autre coureur c'est ça c'est à toi tu dois le comparer le son de son début de carrière en gros alors je passe pas en biologie j'ai les résultats aussi ils ont machiné au niveau de la fréquence cardiaque sur une montée comme ça il ya deux ans autour de france sa moyenne en battements par minutes c'était 168 et sur la vuelta d'il ya un an c'était 171 en moyenne en moyenne 171 l'année dernière ça veut dire que je te dis c'est la série qui l'a fait qu'il les a publié alors ici il a fait du gars il a gagné 13 bpm en moyenne c'est énorme tu gères ton ton moral tu sais que oui non mais je suis d'accord un moment c'est comme quand on dit il était moins bien et la nanteur aussi enfin une partie en tout oui 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 mais je te parle du cas from là oui non mais au niveau des bpm ça veut dire que entre août l'année dernière et juillet cette année il perd 13 bpm en moyenne et rappelle toi rappel en moyenne je sais pas si vous rappelez moi l'image qui m'a choqué au niveau de from c'est sa montée du manteau il ya deux ans ça c'est la montée du manteau c'est ses battements par une accélération quand il est en accélération il a 160 battements par minute passe de 15 km heure à 30 km heure il n'augmente pas son rythme cardiaque mais double fait il a bougé son rythme cardiaque il a gagné 4 bpm tous les deux on a essayé tendu attendu entendue excusez moi flow et forza ouais il y a louis qui parlait on va l'écouter ouais donc moi j'y crois pas trop mais tu vois quand là comme ils font la préparation et tout genre font qu'ils s'entraînent en altitude tu vois moi j'y crois pas trop au dopage genre EPO et tout je pense plus genre c'est les motoroom de sky là qui nous ont coûté un million et demi d'euros peut-être qu'il y a des genre je sais plus c'est hyper hyper barre ouais genre ça dans une étape de repos tu vois un jour là dedans enfin voilà t'es bien pour l'étape de montagne d'après tu vois bien genre ils ont forcément un coup d'avance sur les contrôleurs ouais voilà c'est sûr il y a même les dopés je dis pas la sky genre tu vois ça j'y crois pas trop mais c'est possible encore les vélos électriques tu vois genre Froome dans le ventoule il fait une accération de fou le mec il a pas augmenté son rythme cardiaque alors qu'il double sa vitesse c'est juste ça tronche quand c'est bon bah après c'est comme Photorino il a dit que les bêtements par minute quand il quand il accélère comme ça tu as l'impression du coup il est sur du plat si il double sa vitesse et ses bpm il passe de 156 à 160 c'est au niveau c'est franchement si après on peut pas mais sinon si si on y croit et les personnes qui croient ils sont obligés de dire que c'est le meilleur pour tous les temps c'est sûr après ce qui n'est pas non plus Froome c'est son équipe son équipe est passée aussi parce que quand t'as la pierre saint-martin le passé bien sûr mais quand t'as la pierre saint-martin t'as Richie Porte qui réussit après avoir fait quand même son travail il a fait son travail d'équipier donc normalement il devrait être là je sais ce que je vais te dire mais il a monté au train quand ça a attaqué quand Froome a attaqué il est revenu sur Neyro Quintana au train Quintana aussi au train il a fait l'attaque de quoi il a fait l'attaque d'un gamin d'un Neyro Quintana s'il te plaît Richie Porte normalement Neyro Quintana il aurait dû lui mettre deux minutes parce que Porte il devait il aurait dû éclater après son gros travail puisqu'il a emmené un gros train il a quand même fait son thé contador Richie Porte et il a fait le Giro aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent contador il est fatigué du Giro mais Porte aussi oui Porte il a enfin un Giro comme ça je le fais aussi sinon bah vas-y alors bref on va arrêter avec vous deux est-ce que Louis t'as quelque chose à ajouter ou on va pas faire ça ouais genre comme Thomas c'est le gars il fait dans le kilomètre tout seul il fait l'aspin il fait le tourmalet et il arrive encore à aller chercher tu vois galopin qui attaque tu vois le truc euh... Quintana qui attaque mais non galopin euh l'étape du tourmalet ouais non mais il a pris ah oui excuse Quintana ni Bali aussi hein ouais 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 moi je te parle genre mais le truc c'est chaud quand même le gars il y a fait 90 km il a fait deux calls il a fait une détente à fond et il y a encore un grimper et de rattraper des pur grimpeurs enfin un moment euh euh ok ok ça me parait quand même chelou quoi On va passer à Maxime Après il peut s'entraîner toute l'année pour cet objectif Mais c'est pas possible pour la fréquence cardiaque C'est impossible C'est assez vrai que c'est bon C'est quelque chose qui nous épatte au jour d'aujourd'hui Est-ce que Moko, 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 Moko est-ce qu'on l'a pas trop entendu s'il est là Moi surtout ce que je pense c'est que c'est peut-être quelque chose que fait l'équipe Sky Parce que c'est pas Froome qui est au-dessus, c'est surtout l'équipe Sky Ouais, tout à fait d'accord Et ce qui est peut-être plus travaillé dans une équipe Sky qu'un autre C'est l'être à la limite Tout simplement être à la limite de la loi, à la limite du dopage et tout Je pense que ça y'en a ils sont spécialisés là-dedans C'est quoi la limite du dopage pour toi ? Ouais, t'as du taux, t'as du taux Ah oui ? Ouais, mais tu sais que les doces c'est extravagant Ils sont pas considérés comme doplés parce que les doces sont juste en dessous Ouais mais c'est justement, ils ont mis les taux La lutte anti-dopage ont mis les taux pour qu'en fait en dessous de ces taux Enfin le mec, deux minutes après il aura envie de faire comme dans le film de vélo Le vélo de Guylain Lambert Ouais voilà, Guylain Lambert, il est deux minutes après il court à fond Moi j'ai juste envie de rajouter un truc parce qu'on en a pas parlé C'est que quand Dave Bravesford a été invité sur le plateau de Stade 2 Et ça c'est le truc qui m'a purement choqué On dit Sky, donc pour ceux qui... Sky, ils ont fait leur première preuve au niveau de réinventer le cyclisme etc. Qu'ils ont dit, au niveau de la piste Ils l'ont fait au niveau de la piste Ils disent, là il a dit ouais il n'y a eu aucune question au niveau de la piste Déjà de une il y a eu des questions au niveau de la piste Ça il s'en est peut-être oublié Mais de deux, il dit que ouais c'est quelque chose très scientifique, très technique Ils ont des techniciens, ils ont des médecins, ils ont des personnes qui suivent la cadence de son coureur C'est comme la formula presque C'est très 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 haut pointu Et votre coureur il pèse combien ? C'est son numéro 1, il le paye je ne sais pas combien ? Je ne sais pas Alors que... Il n'a pas voulu le faire, j'ai plus que c'est tout Voilà c'est ça Après il ose dire à... Je ne me rappelle plus auquel consultant il le dit Mais c'est un ancien cycliste, je crois que c'est Cédric Vasseur d'ailleurs Il lui dit ouais mais on ne les pèse pas tous les jours Et Vasseur il dit non mais de toute façon c'est obligatoire de les peser tous les jours Voilà c'est un peu sérieux, pour être sérieux Après c'est juste... Parce que la puissance calculée aurait été encore plus basse Si son poids était plus bas Oui je suis d'accord Après c'est juste justement... C'est un peu comme faisaient les directeurs du West Postal Je trouve que la défense est un peu mal gérée Elle était très bien gérée jusque là Elle était très bien gérée jusque là Au niveau de 2013, les rapports qu'ils ont faits ça a quand même abaissé les soupçons Et puis après Froome il a été quand même en demi-teinte après son tour 2013 Parce qu'on ne va pas dire qu'il a été étincelant Même il y en a beaucoup de personnes qui ont dit que son critérium du Dauphiné Il était super bien Enfin il ne met pas énormément de temps à TJ Van Garde Run Qu'il monte tout le temps en train Oui mais c'est une course d'une semaine aussi Voilà c'est ça Mais après moi je trouve quand même que On n'avait pas trop revu Et ça avait justement balayé un peu les questions sur Froome depuis son tour 2013 Il n'avait pas été si fringant on va dire que sur la montée du Mont Ventoux Peut-être parce qu'il n'a pas pu aussi en 2014 Oui et là première... Oui après il y a eu des choses qui l'ont peiné Mais moi on ne parle pas du tour qu'il a loupé à cause de l'étape de pavé Où il est parti etc Je parle plus de la Vuelta Quand il est revenu au niveau de la Vuelta Il n'était pas aussi fringant qu'il l'était par le passé Il vient d'une blessure aussi La Contador aussi Oui mais après ça Il ne faut pas les comparer Parce qu'un corps humain ça ne se rétablit pas pareil Pour tout il y en a un qui fait 1m80 L'autre 1m60 C'est ça Après justement je trouve que C'est la première faille de Sky au niveau de la défense La sortie de De La Vuelta C'est la première faille Vaut mieux dire On ne l'a pas encore pesé aujourd'hui On va le peser tout à l'heure Même tu dis il fait 60 kg C'est le poids qu'ils ont pris dans le reportage 71 ils ont pris dans le reportage Oui bah tu dis il fait 71 kg Personne n'ira vérifier Voilà c'est ça Mais justement je trouve que c'est la première faille De Sky au niveau de la défense Parce que jusque là Sky ils étaient parfaits Que ce soit au niveau de la piste ou n'importe quoi Au niveau de la défense Ils ont sorti les chiffres etc Mais là c'était la première fois Que c'était un peu mitigé Je trouve au niveau de la sortie On est tout à fait d'accord Je vais terminer d'accord Si vous voulez bien Je vais quand même donner mon avis Au jour d'aujourd'hui Donc on est le 21 Tour de France Froome a fait une seule étape Où il avait l'air d'être un extraterrestre C'était Pierre Saint-Martin On est d'accord C'est la seule Où vraiment il paraissait vraiment Des mots quand même Extraterrestre Oui non mais c'est pas encore Au dessus quoi Il a plus besoin ce coup-ci Parce que maintenant A chaque fois qu'il va faire une étape comme ça Je termine Simplement pour vous dire Que c'était la première étape de montagne Après une journée de repos Ce qui est Tous les autres pour moi Se sont foirés Il y en a beaucoup Qui se sont foirés On a vu Pinot On a vu Bardet On l'a vu Bon pas que les français Les autres Aussi Donc déjà voilà Après un jour de repos On met une étape de haute montagne Je crois que c'est quasiment Tu n'as jamais vu Pour la première semaine Vas-y Juste pour répondre à ce que tu dis Tu viens de parler Des Pinot Des Contador Des Quintana Nous cinq Quand on a parlé On parlait de Froome On n'a pas parlé de Froome Par rapport à un tel ou un tel On a parlé des statistiques de Froome Donc dire Par rapport à Pinot Là c'est vrai Que Contador il est fatigué Quintana Il n'est peut-être pas au top Parce qu'il n'a pas fait de course Il était en Colombie On ne sait pas ce qu'il a fait avant Il n'a pas fait de course Forcément Il est peut-être un petit peu en dessous Contador il a un tiro dans les jambes Nibali Je n'ai pas envie de dire qu'il a un niveau en dessous Que l'année dernière Il a eu un début de saison difficile Pour moi il a le même niveau que l'année dernière Je suis désolé L'année dernière Il a battu qui ? Il a battu Perrault et Bardet Non mais Sans parler C'est pas ça On est d'accord que l'année dernière Nibali il a eu la victoire sur fauteuil Mais de là à dire On est tout à fait d'accord Mais de là à dire que Nibali de maintenant C'est la même Nibali que l'année dernière C'est faux Parce que dans ce cas là Tu ne regardes pas les temps de monter Tu ne regardes pas les temps de monter dans ce cas là Mais attends Les turns tu ne peux pas Parce qu'il y a les conditions physiques Il y a les couches Les kilomètres La météo Ça n'a rien à voir Je suis d'accord Mais là à changer de 5 minutes Je veux bien qu'il y ait de la pluie Que sur 15 kilomètres 5 minutes c'est quoi sur 15 kilomètres Sur un ventre ou quoi C'est rien Ouais mais Enfin s'il pleut Si t'es moins bien joué Si t'as personne en face La condition Je vois ce que tu veux dire Mais moi je te disais juste que C'est Ça sert à rien Après oui Ça influe sur sa moyenne Parce qu'il n'y a pas d'attaque de Contador Etc Du coup il n'a pas monté Il a fait ça monter au train Je suis d'accord Mais de là à être à 158 battements par minute Nous on s'est vraiment influé sur les chiffres de Froome Mais non pas sur les chiffres des autres Après oui Oui c'est ça Cette année on disait Mais moi Enfin je sais pas si t'en rappelles Matt Mais je te l'avais dit Que ça me sentait un peu biaisé Avant le tour Les 4 fantastiques Les 4 fantastiques À part Contador Moi je voyais pas 4 fantastiques Je voyais 4 personnes normales Et là 3 personnes normales Moi je voyais Et là on voit que Nibali Bah il est tout le temps pareil Que son début de saison C'est pareil C'est peut-être le même syndrome Que Kittel Cette année cette saison Non quand même On attendait Quintana On attendait vraiment une bagarre Cette année On attendait une bagarre C'est comme l'année dernière Le seul qui aurait pu Renverser la situation C'était Quintador Sans le Jiro dans les patchs Parce que Si tu regardes le Quintana Oui mais Quintana Il a pas fait de course C'est compliqué Parce que T'as Boudin Oui mais alors Dans les montagnes D'un côté Vous dites Quintador est fatigué Parce qu'il a fait le Jiro Non mais Top 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 On va finir Parce qu'on va d'être 3 semaines Je vais finir s'il vous plaît Je vais finir simplement Pour vous dire que Ces adversaires Qui va être les adversaires Principaux Qui sont les plus grands champions En montagne Ont tous des Comment dire Des Comment dire Des fesses Qui sont pas forcément A leur meilleur niveau J'ai dit Quintador qui a fait le Jiro Quintana qui sort De je sais pas trop d'où Nibali qui est peut-être Pas à son meilleur niveau Mais quand on regarde On regarde les montées Y'a Galopin Qui est là Y'a Galopin Qui est pas un pur jumper Tout comme Guérin Thomas Qui est là Qui pourrait poser des questions Voilà Personne se dit Ah Galopin Il a souvent 12 en montagne Il arrive à Sur PC C'est par rapport A Les stats J'y crois pas Les stats pour moi Je vais pas regarder Non mais C'est pas par rapport Sans parler par rapport De Paul qui bougeait Il a dit Il est même monté Des fois à plus de 180 battements Par minute Il l'a dit après la cour Pas comme Froome Quand tu vois Roland aussi Tu vois sur son visage Il y a des Tu vois sur son visage Le Rictus Après Peut-être qu'il est très fort Comédien aussi Mais quand tu vois Froome Tu vois juste un mec T'as l'impression Il est sur un Il est sur un Il transpire quand même Ouais quand tu vois Les stats Ouais mais d'accord Il a toujours été comme ça Il a toujours la tête baissée Sur son SA Euh non Je me souviens D'une époque Où Froome s'accrochait Au moto Pour finir les étapes De Jiro Il était hors forme Mais voilà Pour moi Simplement je terminerai Sur le fait Même Nibali Qui est pas en forme S'accroche moto Oui bah Simplement je termine Sur le fait Que voilà Pour moi Il n'y a rien de Enfin on l'a vu une fois C'était après un jour de repos Les autres sont Pour moi c'est plus les autres Qui sont pas au niveau Les stats Je veux pas les écouter Honnêtement c'est des trucs Tu vois là Tu peux pas A moins d'être Le mec de chez sky Le mec qui connait pas Le coureur et tout Tu peux pas vraiment Dire Ah il dépasse tant de battement Il est pas à ça C'est un dopé Tu peux pas Pour moi c'est pas On a pas dit que c'est un dopé Non On a dit que ça posait Non on a dit Qui par attention Je comprends qu'il y en a Qui se pose des questions A cause du passé Du cyclisme d'Armstrong De Jalabert De 1 Tout le riche Tout le riche Je veux pas tout le révé Parce que là On est encore pour une demi Je comprends qu'on se pose des questions Mais je suis compte Qu'on les insulte Enfin qu'on insulte faux Pour qu'on jette de la pisse De la pisse Sur un mec Non mais ça Faut pas en parler de ça Non mais faut pas en parler de ça Parce que C'est C'est Leur accordé trop d'importance Même une personne dopée Mais ça c'est à cause de quoi Tu seras pas une personne dopée Tu ne mets pas de la pisse Sur une personne dopée Même s'il est dopée Mais justement Pour moi C'est quand même en partie A cause des médias A cause du temps Jalabert Sans parler de ça Mais moi je me rappelle Tu parles Qu'ils disaient quelque chose Cette année Ils ont dit quelque chose A la Pierre Saint-Martin Mais c'était encore pire Au Mont Ventoux Rappelle-toi Au Mont Ventoux En 2013 Ils ont rien dit Ils ont rien dit Au début Il est monté plus vite C'était super fait Il est monté plus vite que Pantania Armstrong Au début Rappelle-toi Rappelle-toi Première attaque Au Ventoux Ils ont rien dit pendant 30 secondes Et moi c'était pareil chez moi C'est à la limite Vaut mieux qu'ils parlent Qu'ils font peut-être des petites suspicions Que rien dire Parce que rien dire Tu vois qu'il y a un malaise On va arrêter là Parce que c'est vrai qu'on dévie un petit peu On sera pas d'accord De toute façon Ça peut durer extrêmement longtemps Simplement je pense qu'on est tous d'accord Pour dire qu'on a le droit d'avoir des doutes On peut en parler entre nous Mais enfin insulter Ou crier au dopage Comme ça a été le cas C'est infaisable Ça me donne pas à se faire Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus Tout à fait Il y a la présomption d'innocence Présomption C'est notamment le mot qu'il fallait Donc voilà Sur ce qu'il y a sur Froome Je vous invite Dans les commentaires A débattre Et à vous informer aussi A lire les articles Et pas forcément que l'équipe Qui n'est peut-être pas Forcément le mieux placé Mais pareil J'en ai vu des torches Après je voudrais dire un truc Sur Jalabert Genre le mec Il fait Ouais Froome C'est vraiment chou Ce qu'il fait Ça a mis du dopage Et après il se fait interviewer Tu vois Il fait Il fait Non non moi Non J'ai jamais dit ça Le mec assume pas Tu vois Jalabert il a pas Alors après Les journalistes Ils me demandent Ouais et vous avez jamais été très clair Au niveau de votre dopage Et puis il fait Ouais bah non non Bonne journée Ouais c'est vrai Ma sac ça c'est bon Après c'est Jalabert Mais c'est pas le sujet Jalabert il a chavé des problèmes Ça reviendra sans doute Donc voilà pour ces trois sujets Je vous remercie à tous Flo, Forza, Louis, Moko Et Maxime Merci beaucoup Qui a dû partir Merci pour l'invitation Bah très bien Donc voilà c'était le premier épisode Je vais quitter mes confrères Quelques minutes Je vais conclure de mon côté rapidement Je vous remercie à tous Et puis écoutez On se retrouve J'espère avec vous Pour le prochain épisode Au revoir A l'au revoir Ciao Salut Au revoir Et nous voilà donc de retour Pour conclure rapidement cette vidéo Je suis tout seul Ça ira plus vite Ça sera toujours comme ça d'ailleurs Simplement pour Remercier ceux qui étaient là Comme je l'ai fait il y a deux minutes Je vous remercie vous aussi D'avoir regardé cette vidéo Je vous encourage vraiment A liker Parce que c'est un concept nouveau C'est vraiment quelque chose Que j'aimerais travailler Que je veux faire quelque chose de pro Là on a vu J'ai vu clairement J'avais le chrono sous les yeux Mais on a quand même dépassé le temps Initial Ça devait durer 30-40 minutes On va être à 50 Sauf si j'arrive à couper un petit peu Donc voilà Les prochains seront un peu C'était le premier test On va dire Les prochains seront un peu plus Encore plus serrés Plus strict Pas ça qu'il y a des sujets Qui laissaient à discussion Mais ce que je veux dire C'est que je vous incite vraiment A laisser un commentaire A dire ce que vous avez A dire sur chaque sujet Sur les trois qu'on a Les trois sujets qu'on a parlé Sur l'ensemble du concept En général Si vous avez des idées ou quoi C'est le début Donc c'est maintenant Qu'il faudrait proposer Des choses à améliorer Machin Ou telle ou telle chose Et surtout à laisser un like J'insiste vraiment Sur ce point Lâchez un like Partagez à vos amis Vraiment Si vous êtes sur un forum De vélo Ça parle vélo Bah tu dis Ah bah tiens Ici ça parle de fou Mais les oreillettes Oui ou non Bah regardez ce que Eux ils en pensent Ou quoi Parce que j'aimerais vraiment Que ce soit quelque chose De différent en fait De ma chaîne Dans le sens où C'est pas du gameplay C'est plus un truc Que j'aimerais Je vais dire nationaliser Non mais pas nationaliser Mais plus En fait ce soit une émission Ce soit une émission A part carrément Ce qui est pas vraiment De lire Il y a forcément Un lien sur ma chaîne Parce que c'est posté Sur celle-ci Mais par exemple Il y a un Facebook Dédié Faut le mettre dans la description Dédié au groupe et au Je veux vraiment Que ce soit quelque chose De différent Quelque chose qui fasse pro Que même Le but en fait C'est d'arriver A avoir un coureur Ou un journaliste Ou quelqu'un du milieu En tout cas Quelqu'un de PSM Avec nous à parler Pas juste qu'on fasse Ça juste entre potes C'est que ce soit vraiment Le but C'est que ça devienne Quelque chose de plus D'important Voilà C'est pour ça que J'aimerais vraiment Que vous lâchiez Un like Ça me ferait énormément De plaisir Un commentaire également Vos suggestions Etc Le partage Les amis Votre famille Si vous avez des potes Cyclistes ou quoi Laissez ça C'est vraiment très important J'insiste Je le fais jamais Mais là c'est vraiment Un truc qui me tient à cœur Donc j'insiste sur ce point Voilà Sinon je vous remercie Bien évidemment D'avoir regardé cette vidéo De l'avoir écoutée Et regardée Parce que le visuel Doit être un peu plus intéressant Qu'est-ce que je voulais dire Oui donc Vous avez vu quand même Que les sujets étaient assez mitigés Le bonif Froome Surtout Et puis C'était quoi le dernier sujet Les oriates aussi On était à peu près Assez d'accord aussi Donc voilà Laissez votre avis Tout ça Tout ça Regardez Dans la description Il y a mon Facebook Enfin mon nom bien sûr Mais la page Facebook Mon compte Twitter Et aussi la page Facebook Du groupe Eto Spécial Que j'ai Créé spécialement Depuis Donc ça fait déjà 6 mois Que le truc est créé Donc vous pouvez liker Si vous avez des trucs spéciaux A me dire En lien avec LGLR Donc le groupe Eto Le renouveau C'est pas sur le Facebook La page Mais sur la page Enfin pas sur la page De ma chaîne Mais sur la page Du groupe Eto Vraiment Vous pouvez lâcher Des questions Quand vous voulez Quand vous voulez Des gens pourront répondre C'est là dessus aussi Vous pouvez Après la vidéo Si vous dites Ah tiens Il y a un sujet en ce moment Qui me tromne la tête Je vais écrire sur le Facebook Pour voir s'il peut le prendre La prochaine fois A la prochaine émission Ou qu'on puisse débattre Ouais Ça peut être pas mal Franchement ça peut être un truc Un projet vraiment Vraiment sympa Donc Non là Je vous laisse faire ça Je compte amplement sur vous C'est tout ce que j'avais à dire Écoutez Je vous souhaite une bonne fin de journée Une bonne matinée Je ne sais pas Quand sera publié Cette vidéo Et quand est-ce que vous la regardez Je vous remercie en tout cas Encore une fois Et puis je vous dis A la prochaine Ciao